Il y en a d'autres, l'Association canadienne en enseignement d'ingénierie et américaine, etc., etc. Je pense qu'il y a des réseaux qui existent déjà de réflexion, qui sont vraiment intéressants. De développer des outils et des méthodes d'enseignement particulières à l'apprentissage par projet, essayer de développer des meilleures pratiques. Étant de la pratique du génie, on va voir un petit peu plus tantôt ce que ça veut dire. Puis, la diffusion des méthodes d'enseignement par projet, pas juste au niveau universitaire, mais peut-être cégep, secondaire, puis ça, je vais vous parler de d'autres exemples. Donc, naturellement, tout ça, c'est ouvert aux collaborations et aux projets. Je suis à la recherche de collaborateurs constamment. Vous allez voir, la plupart de projets se font avec d'autres gens. Je pense que c'est important d'impliquer le plus de monde possible. Pour moi, en tout cas, c'est peut-être une espèce de mission personnelle. En tout cas, vous direz ce que vous en pensez, mais en fait. Donc, je vais vous parler de cinq projets selon les différents axes. Le premier, c'est l'implication des techniciens dans les rôles d'apprentissage. À travers CIDAO, j'ai vu que c'est quelque chose qui existait ailleurs, beaucoup plus qu'ici. Donc, je pense qu'on a des choses à apprendre là-bas. De préparer la mise en place d'un projet de base de données, ça, je vais en parler plus en détail. Développer et tester des outils d'évaluation. Le lancement d'un système de création au niveau des sociétés techniques de Mentora. Et puis, un petit projet pilote qu'on a fait l'année dernière avec des étudiants de secondaire 3. Donc, le groupe de travail, c'est un groupe de travail qui s'appelle le réseau des techniciens, qui est en formation présentement. Donc, c'est vraiment le moteur de ça, c'est la Grande-Bretagne. Donc, c'est une pratique qu'il y a en Grande-Bretagne depuis très longtemps, depuis 20 ou 25 ans, où les techniciens sont activement impliqués dans le développement d'expériences pédagogiques. Donc, les expériences de labo, les projets intégrateurs, tout ça, c'est souvent eux qui vont les rédiger à 100 % puis il va y avoir une collaboration avec les professeurs. Donc, le but, vu l'apparence de la formation de ce groupe-là, l'année dernière, j'ai fait la chaire. On a fait un appel de candidature auprès des techniciens pour voir qui serait intéressé à faire un premier contact avec ces gens-là. On a eu plusieurs candidatures. Donc, il y a deux techniciens de poli qui sont allés au Danemark à la conférence mondiale. Et puis, de là, on continue à construire cette espèce de relation-là pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce que nous, on peut contribuer, qu'est-ce qu'eux peuvent contribuer. Puis, parmi tous ces objectifs-là, il y a déjà trois projets qui sont sortis. Donc, la création d'un répertoire d'expertise technique et de ressources accessibles dans le réseau. Donc, c'est vraiment un répertoire des techniciens qui est bon en quoi, qui a déjà fait quoi, à qui je pourrais appeler pour savoir plus d'informations sur tel sujet. Comme c'est à un niveau mondial, c'est quand même assez varié et c'est quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il faut potentiellement sortir de ça? Il y a aussi la création d'une librairie de guides de conception pratique rédigée par des techniciens. Donc, comment on fait ça, un roulement, une pose d'un roulement, un axe, un ci, un ça, comment on assemble telle chose. Donc, vraiment des guides très, très manuels ou très précis sur certains aspects techniques. Et puis, la création d'une base de données d'expérience d'apprentissage. Ça, je peux vous donner un petit exemple vite, vite. Ça pourrait ressembler à ça, disons. Donc, un site Web qui contient plein d'expériences de projets d'apprentissage d'un peu partout dans le monde. Ça prend beaucoup d'énergie, construire ces trucs-là, comme la plupart qui en ont fait le savent. Puis, bien, après quelques années, des fois, on a le goût de quelque chose de nouveau. Mais de se lancer encore dans la recréation d'un truc de zéro, c'est comme un défi qui est un petit peu, des fois, trop grand. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une espèce de plateforme qui permettrait d'accélérer cette transition-là, ce passage-là. Il y a des projets déjà pré-encapsulés avec toute l'information qui était utilisée pour être partagée. Donc, typiquement, un site Web avec plein d'informations, mais aussi des détails, des fichiers, des modes d'évaluation, finalement, les outils qui sont utilisés dans le contexte. Puis, la réflexion, c'est-à-dire, bon, bien, le premier constat, c'est est-ce que ça serait utile pour la communauté? En tout cas, au niveau CDIO, la réponse est oui. Sous quelle forme ça devrait être? Bien, il y a un défi parce que c'est international, donc plein de langues, plein de cultures, plein de façons de faire. Mais l'intérêt est là. Le défi, maintenant, c'est de dire, bien, ça, c'est un prototype visuel. Il n'y a rien de codé. Il n'y a rien qui existe. Le défi, maintenant, c'est de trouver, bien, qui peut faire ça? Qui est intéressé à faire ça? Puis, je lance la question s'il y en a qui ont le goût de se lancer là-dedans. Je pense que c'est un très beau défi à l'échelle mondiale d'une plateforme logicielle qui, je crois, n'est pas négligeable. Ensuite de ça, au niveau des outils d'évaluation, bien, en contexte de projet, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut évaluer, même au cours du contexte ou du déroulement du projet. On peut faire des évaluations par les pairs, les cahiers de projet, les rapports, les présentations orales. Il y a plein, plein de choses. Présentement, on est en train d'essayer quelques petits trucs au niveau des grilles critériées dans l'évaluation de rapports. Donc, ça a l'air d'un truc qui peut être horrible, dans le sens, au niveau de la complexité. Puis, finalement, à l'usage, ce n'est vraiment pas si pire. Puis, ça génère des effets assez intéressants. Donc, en bref, ce que c'est, c'est qu'on décrit de façon très, très précise. Voici la situation attendue. Ce qui est mieux, puis ce qui est un peu moins bon, puis ce qui est un peu moins bon, mais de façon extrêmement précise. Donc, un étudiant qui est capable de, qui lit ça, est capable de savoir exactement, bon, bien, une conclusion, ça devrait ressembler à ça. Il lit le petit paragraphe. Il est capable de lui-même juger, en lisant sa conclusion, ensuite dire, est-ce que ça rencontre les objectifs? Oui, non. Ce que ça génère, en tout cas, ça fait deux sessions qu'on, la première session, on l'a essayé vraiment à plein. On a appris des choses. La deuxième session, cet automne, là, on l'applique. Puis là, cet hiver, c'est la troisième. Est-ce que ça génère? En tout cas, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on négocie la note. Donc, il y a une première évaluation où le professeur dit, moi, je pense que c'est ça. Il dit, ah non, tel critère, moi, je pense que je suis plus ici. OK, parfait, on s'assoit. Discute, pourquoi tu penses ça? Donc, au niveau de l'évaluation, ça devient vraiment, pour moi, une aide à l'apprentissage beaucoup plus puissant que j'ai eu 8 sur 10. Ça devient vraiment des discussions très précises sur des éléments très, très précis. Puis, à date, moi, je suis très, très content du succès. Au début, la transition au niveau de l'évaluation, ça semble, au premier abord, c'est difficile, mais à l'opération, finalement, ça devient assez simple, même pour les correcteurs. Aussi, l'évaluation par les pairs. Donc, ça, c'est un outil qu'on utilise, je pense, un peu partout à Polytechnique. Je pense qu'en tout cas, moi, je considère que c'est un outil très intéressant au niveau de la dynamique d'équipe. On s'en sert vraiment pour essayer d'avoir un autre regard sur ce qui se passe dans l'équipe, pour avoir été en classe avec des équipes. Des fois, on circule, on pense que tout va bien, on reçoit les résultats d'évaluation par les pairs, puis on ne comprend pas comment ça se fait que je n'ai pas vu ça. Donc, je pense que cet outil-là est vraiment nécessaire, puis nous, on s'en sert vraiment pour essayer de gérer les problèmes à l'avance. Donc, les problèmes apparaissent là en premier, puis ça nous permet de les gérer, plutôt qu'arriver à la fin de la session, puis de dire, ah, mon équipe n'a pas travaillé de la session, c'est moi qui ai tout fait. Non, ça ne marche pas, ça. Donc, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment une grande aide. Je pense que le but, c'est d'en faire un outil qui est facile d'usage, autant pour les étudiants que les profs. Présentement, c'est un prototype Excel que mon collègue, maintenant retraité, Guy Cloutier, avait fait, qu'on essaie d'évoluer tranquillement, mais moi, j'ai fait l'exercice de regarder s'il n'y avait pas des développeurs Moodle qui étaient prêts à en faire un élément sur la plateforme Moodle. C'est vraiment compliqué. Moodle, c'est open source. Ça prend des votes. Donc, si vous avez des votes Moodle, on pourrait faire quelque chose qui serait sur Moodle et qui serait supporté par Moodle un jour. Mais on n'est pas là. Dernier élément. Avant, dernier élément, au niveau des sociétés techniques, l'idée de, en tout cas, la réflexion à l'intérieur de la chaire, c'était de voir comment est-ce qu'on peut mettre en valeur les cadres alternatifs de formation. Parce qu'ici, à Pauly, il y en a plusieurs. Donc, j'ai mis le Fab Lab, qui est vraiment un espace où les étudiants se rencontrent, fabriquent leurs propres projets. Donc, ils sont déjà automotivés. Ils font déjà leurs choses. Mais aussi, les sociétés techniques, qui est un peu la même forme. C'est vraiment du bénévolat. Mais c'est des projets de grande échelle, des grandes équipes avec des budgets qui doivent fabriquer des choses. Donc, la prétention, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'en servir pour la formation aussi? Puis, en tout cas, ce qu'on commence à développer avec la nouvelle association des sociétés techniques, c'est-à-dire d'avoir un programme de mentorat. Donc, on a des gens de l'industrie qui sont recrutés à travers les gens de services de stage qui m'ont donné des noms de maîtres de stage qui font un bon travail et tout ça. Donc, graduellement, on est en train d'essayer de développer un réseau où il y aurait des gens de l'industrie ou des experts de certains domaines qui pourraient rencontrer des sociétés techniques puis adresser leurs problèmes spécifiques qu'ils ont. Donc, en particulier, ce qui est ressorti en les rencontrant, c'est la gestion de projet, la gestion de personnel, le recrutement. Ça ressemble étrangement à des défis industriels, si vous ne le trouvez pas. Comment est-ce que je fais pour garder mon monde? Comment est-ce que je fais pour intéresser les nouveaux qui ne connaissent pas grand-chose puis que je ne sais pas quoi faire avec? Donc, ça, c'est des questionnements que les équipes ont. Je pense qu'on peut assez facilement les supporter là-dedans. Donc, ça, c'est en construction. Ça ne va pas vite parce que les étudiants sont très occupés. Donc, pour l'instant, ce n'est pas une des priorités, mais ça avance. Donc, tant que ça avance, moi, je suis content. Dernière chose, c'est un projet qui a eu lieu l'hiver dernier. On est en train de faire le dernier bilan, dernier constat et tout ça. C'est un projet en secondaire 3. La prétention, c'est de dire, on a appris plein de choses à faire des projets avec des étudiants universitaires. On est-tu capable de transporter ça à l'école secondaire puis voir si ça fonctionne? Puis c'est un peu ça qu'on a fait. Donc, c'est un projet qui a été développé. L'idée initiale, c'est d'avoir une relation plus longue entre des étudiants de poli et des étudiants de secondaire pour développer cette espèce de relation mentale-là, cette confiance-là entre les étudiants et les experts techniques. Donc, l'expérience dure 12 semaines. Ça a été co-conçu avec les enseignants de secondaire, le conseiller pédagogique, la commission scolaire et des étudiants de poli. Donc, les étudiants ont beaucoup contribué à la réalisation même du projet. Le défi, c'est que ça soit aligné au programme de secondaire, que ça soit significatif, qu'il y ait un impact social. Donc, ça a donné une longue liste de critères. Ce qu'on est arrivé, c'est un espèce de système de mur vert ici. Donc, l'idée, c'est qu'il y a un système de lumière, il y a de la lumière qui circule, il y a des plantes, il y en a une petite ici qui est en train de pousser et de développer ça. Donc, les étudiants, pour réaliser ce truc-là, avaient besoin d'apprendre à modéliser en 3D, imprimer en 3D, programmer, souder de l'électronique, assembler tout ça, le tester, choisir des plantes, choisir des milieux de culture, choisir. Donc, puis avant tout ça, faire une analyse de besoins. C'était quoi l'utilité de faire ça dans le contexte social, peut-être à une plus grande échelle un jour. Puis, ça a très bien fonctionné. Globalement, le niveau de motivation des étudiants était juste dans le tapis. J'ai des petits segments vidéo où ça bouge, c'est extrêmement vivant. Secondaire 3, j'avais oublié ce que c'était, c'est extrêmement vivant. Puis, c'était assez intéressant parce que je me souviens, la dernière séance où il y avait un superviseur du projet qui était conseiller pédagogique qui se promenait d'une équipe à l'autre puis qui posait des questions. Pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu as fait telle chose? Comment tu as programmé ton contrôleur? Tu as fait quoi? Puis, les étudiants, systématiquement, étaient capables de répondre. Quand il y en a un qui s'en allait dans l'autre tract, le reste de l'équipe le regardait, c'est comme, non, c'est pas ça, de quoi tu parles. Donc, le niveau de possession de la matière était quand même assez impressionnant. Par contre, c'est une expérience qui a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie en temps, en argent. Et puis, je pense que le constat, c'est de dire, est-ce qu'on a besoin de faire ça aussi gros la prochaine fois? La réponse, c'est non. Mais ça a permis aussi de voir, bien, où est la valeur ajoutée dans tout ça? Donc, j'ai beaucoup de merci à faire. Donc, tout ce qui est au niveau des personnels de la commission scolaire, Marguerite-Posjois, qui nous ont permis de faire ça. À l'école polytechnique, il y a Évelyne Lussier et Laurence Martel qui ont été très, très impliqués là-dedans. Et Roberto Calvi, qui est étudiant en génie physique, qui était le designer, créateur général de tout le truc, qui a beaucoup, beaucoup investi de temps pour vraiment, pour générer tout ça. Et aussi des ambassadeurs étudiants qui allaient à chaque semaine, qui se déplaçaient d'ici jusqu'à Saint-Anne-de-Bellevue, dans le trafic, pour aller accompagner des étudiants 75 minutes, puis revenir. Donc, ça prenait probablement deux fois plus de temps que le temps qui était là. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Ils l'ont très bien fait. Je pense que l'écho qu'on en a, c'est que ça a très bien fonctionné. J'ai un rêve. Je vous annonce un rêve. En côtoyant d'autres professeurs d'un peu partout dans le monde, il y a beaucoup d'efforts qui s'appellent Engineering Education. Donc, il y a des départements, au niveau, surtout aux États-Unis, en Europe, où c'est des gens qui se spécialisent dans la formation ou l'apprentissage des étudiants en génie. C'est quelque chose qu'on n'a pas au Canada. Je pense que Toronto vient de commencer quelque chose, l'Université de Toronto. Aux Pays-Bas, il y a un réseau de quatre universités en ingénierie qui se sont regroupés et qui font ça. Je trouvais que ce serait peut-être intéressant de s'inspirer de ça et de dire, on peut-tu faire quelque chose au Québec? On a quelques facultés de génie. On n'est pas si loin l'un de l'autre. Probablement qu'on a les mêmes problématiques, les mêmes problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait pousser plus loin ou, enfin, basant sur des modèles existants, dire, en tout cas, pour les gens sur Internet, pour les gens ici, je suis à la recherche de gens intéressés. Puis, s'il y a quelqu'un qui veut piloter ça, ça avoue l'honneur. Le but, en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette direction-là. Sur la présentation, il y a quelques ressources additionnelles. Il y en a une en particulier. Je suis en train de dépasser mon temps prévu. Ce n'est pas bon. Sur l'évaluation, c'est un dossier, une étude du Conseil supérieur de l'éducation qui a été publiée en 2018. J'ai mis le lien. Je pense que c'est une lecture essentielle pour tout professeur. Moi, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Ça m'a challengé à plusieurs endroits, ce que j'aime en général. Donc, il y a une version longue puis il y a une version courte. La version longue est longue. La version courte est très bien résumée. Donc, voilà. Il y a le guide d'apprentissage en enseignement que la bibliothèque Cite Polytechnique a généré que je trouve super, super un très beau résumé, très accessible et très utile d'information. Puis, si vous voulez plus de détails sur la chaire, je peux vous soumettre le document. Vous aurez mon courriel dans la présentation. Une dernière proposition. Je pensais en rédigeant tout ça puis en réfléchissant puis aussi en réfléchissant le nombre de fois qu'on a la chance d'avoir contact. Est-ce que ce serait intéressant d'avoir un groupe de travail sur l'apprentissage par projet ici à Polytechnique, mais aussi peut-être à une plus grande échelle, peut-être comme une première étape vers un regroupement d'universités? En tout cas, mon courriel est là. Moi, je suis intéressé. Puis, maintenant, je suis prêt à entendre vos questions, commentaires et opportunités. Merci beaucoup. Faites-moi signe. Vous avez des questions, je vous amène le micro. Bonjour, Daniel. C'est Daniel Thériault, génie mécanique. On est collègues dont je trouvais très intéressant. J'avais une question avec la collaboration avec les sociétés techniques. Moi, je suis mentor de la société technique, l'avion cargo. En tant que mentor, je dois signer un formulaire en disant oui ou non si les étudiants ont eu de l'aide de professionnels avant chaque compétition parce qu'ils veulent s'assurer que ce soit uniquement les étudiants qui ont travaillé sur le design. et moi, je leur demande un petit rapport détaillé puis je la signe, la formulaire. Mais là, avec ta collaboration, demander à des professionnels d'intervenir, peut-être au point de vue des règlements, est-ce que tu aurais vérifié ça? C'était ça ma question. Bonne question. Donc, moi, je considère que les sociétés techniques, c'est justement des groupes indépendants, c'est à eux de gérer ça. Donc, moi, j'interagis avec l'association des sociétés techniques et je pense que la demande, ça sera à chacune des équipes de bien gérer ça. Je ne me sens pas la responsabilité de gérer ça pour eux. Sincèrement, je ne sais pas si je fais peut-être fausse route là-dessus, mais je pense justement qu'il y a tellement de disparités dans les différents règlements des différentes sociétés techniques que je pense, en tout cas, la création de l'association des sociétés techniques, pour moi, à Polytechnique, c'est un grand, grand plus. Ça va permettre justement d'avoir un meilleur contrôle plutôt que de s'adresser individuellement à 18 personnes différentes. Ça, ça devient un peu lourd. T'as des questions? Je vais considérer que ce n'est pas une question. On me dit que les pizzas sont arrivées. Question? Je ne peux pas avoir été si clair que ça, ça ne se peut pas. Tout à l'heure, tu as présenté une grille d'évaluation par les pairs. Tu disais qu'il y a beaucoup de gens ici à Polytechnique qui utilisent cette grille-là ou quelque chose de semblable. Je me demandais où est-ce qu'on pouvait la trouver si elle était rendue disponible. Cette grille-là, pour l'instant, est à l'état de prototype, mais elle est disponible à ceux qui veulent bien me le demander. Dans le fond, c'est quelque chose qui est encore là, c'est une espèce de co-création en projet 1, parce que c'est là qu'on l'utilise. C'est fait avec les chargés de cours, les chargés de cours qui, dans notre cas, viennent beaucoup de l'industrie. Donc, on a développé cette grille-là par plusieurs itérations successives, et mes ententes et mes contentements successifs pour arriver à quelque chose qui commence à être assez robuste, tant du point de vue des étudiants que du point de vue du personnel enseignant. Donc, oui, c'est absolument disponible. Moi, je n'ai pas de problème. Oui. Merci, Daniel. David Vidal. Petite question. Au sujet du mur vert, tu disais que ça avait coûté cher, puis que tu voulais faire un peu moins gros la prochaine fois. Je suis curieux. L'argent vient d'où, en fait? Ah, de ta chaire. D'accord. Donc, c'est ça. Oui, ça faisait partie des objectifs de la chaire dès le départ, justement, d'avoir une partie du budget qui servirait à faire, enfin, du développement auprès des cégeps et des écoles secondaires. Donc, ça, c'était une belle opportunité. C'est ça. Ça a coûté cher. Mais je pense que, c'est ça. En même temps, pas l'avoir fait, on n'aurait pas pu savoir quels sont les éléments importants à l'intérieur de ça, qui ont vraiment plus de valeur ajoutée que les autres. Question, oui? Bonjour. Christine Brodeur de la Bibliothèque. En fait, moi, c'est pour revenir sur l'évaluation avec la grille critériée, le temps investi à créer la grille, comment les étudiants ont répondu. Tu as dit qu'il y avait comme un aller-retour, négociation de la note. Est-ce que tous les profs négocient de la même façon ou c'était comme juste un prof qui utilise la grille et fait que l'uniformité est plus facile ou en tout cas, d'élaborer un petit peu là-dessus? Merci. Donc, en effet, il y a beaucoup de choses qui se passent avec la grille. Comment, par quel bout commencer? Le plus grand défi, c'est de vraiment s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, une bonne introduction, une bonne conclusion. Puis, c'est en faisant cet exercice-là qu'on se rend compte que oui, on avait déjà un barème, on avait déjà des grilles de rédaction qu'on soumettait aux étudiants. Puis, malgré tout ça, il y a eu déjà, il y avait beaucoup de négociations sur qu'est-ce que c'est une bonne introduction, une bonne conclusion, un bon contenu, une bonne mise en page, etc., parce que ça fait partie de certains des critères. Donc, déjà, de faire cet exercice-là, c'est vraiment intéressant parce qu'au niveau de l'uniformité de l'évaluation, ça aide vraiment beaucoup. D'un évaluateur à l'autre, je pense que ça a tendance à vraiment être beaucoup plus équitable, je dirais. la partie négociation, c'est vraiment après l'évaluation, c'est quelque chose qui est survenu, je ne pense pas qu'on y pensait, où les étudiants utilisent cette grille-là comme nous, finalement, dire, bien, nous, on pensait qu'on était ici, puis finalement, vous, vous nous évaluez ici, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Mais ça, c'est des discussions qui étaient très difficiles d'avoir avant. En tout cas, ce n'est pas ce niveau de discussion-là qu'on avait avant au niveau de l'évaluation des rapports. On avait des discussions de, monsieur, je veux une meilleure note, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, je trouve ça un peu moins constructif que dire, bien, la conclusion, nous, on pense qu'on a intégré ces éléments-là qui sont ici, mais vous, vous dites non. Pourquoi? Des fois, ça génère des changements de notes. Oui, absolument. L'évaluateur, je ne l'avais pas vu comme ça. Oui, OK, c'est bon. Ça, je considère qu'au niveau de l'évaluation, c'est un peu plus constructif que dire non, finalement, c'est ça que c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé. Est-ce que ça couvre un peu les questions? Peut-être une dernière. Je ne sais pas, je ne veux pas dépasser mon temps. Oui? Moi, je suis en génie industrielle, je suis maître d'enseignement aussi et puis on couvre, grâce à notre projet 4 en entreprise, pas mal d'options, santé, sécurité, ergonomie, aménagement, tout ça, mais c'est vrai que souvent, on a comme critique que nos étudiants ne voient pas dans le projet 4 de développement durable, de gestion de projet, d'entrepreneuriat, de travail à l'international qui sont nos autres options. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de collaboration qui fasse qu'on rejoigne ces étudiants-là et qu'ils soient satisfaits parce qu'en plus, on a une recrudescence d'étudiants, donc à un moment donné, il va falloir trouver des solutions et ce serait peut-être une solution. Donc, dans la possibilité de groupe de travail, moi, je pense qu'on aurait vraiment un gain à collaborer. C'est juste pour le dire. Non, mais c'est ça. De plus en plus, on a des collaborations parce qu'avec le changement de programme qu'on a eu, le PDF, comme tout le monde a des projets intégrateurs, il y a certaines formules qui sont presque semblables malgré le fait qu'on ne soit pas vraiment discuté ensemble qui fait que d'échanger des étudiants, c'est relativement, en tout cas, relativement simple. On a déjà fait que j'ai des industriels il y a peut-être deux ou trois ans. C'est un truc avec HEC, oui, donc c'est des trucs que je pense qu'il vaut la peine de répéter, qu'il vaut la peine de discuter, qu'il vaut la peine de voir. C'est bon? Moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Les plus hustle. Merci. Deuxième partie, la chair Impact G. La plupart, vous me connaissez, Patrice Farrand, je suis mêtre d'enseignement au département de génie chimique et le titulaire de la chair Impact G. On a la chance d'avoir mon co-titulaire de la chair Impact G, le nouveau professeur retraité, Michel Perrier. Donc, tout un défi, une trentaine de minutes, vous présenter les différents projets sur lesquels la chaire travaille. C'est un bel exercice parce que je préparais ça vraiment à l'avance hier soir. Et ça m'a permis de faire l'inventaire des projets sur lesquels la chaire est impliquée et de vous présenter ça aujourd'hui. Essentiellement, le grand objectif de cette chaire-là, c'est de favoriser l'apprentissage des étudiants. Donc ça, c'est assez général, évidemment, comme énoncé. Ça peut toucher tant le bien-être, les formules pédagogiques utilisées en classe, des outils pour les professeurs, des outils pour les étudiants. Donc c'est vraiment, disons, multi-axe. Et j'ai regroupé les projets actuels en trois grandes thématiques qu'on va regarder aujourd'hui. Il y a la conception de nouveaux cours, dans lesquels la chaire est grandement impliquée. La conception d'outils pédagogiques. Donc là, c'est vraiment plus pour les professeurs, le corps professoral. Et la réalisation de différentes études et publications, entre autres pour bien comprendre les défis que vive la population étudiante à Polytechnique. Polytechnique. Puisqu'on n'a pas tant de temps que ça et beaucoup de projets, on va utiliser une formule pédagogique qui est basée un petit peu sur le concept. Un livre dont vous êtes le héros. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez choisir de quoi je vais vous parler. Ça, c'est encore plus le fun pour le prof parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Donc, mais avant ça, je vais vous dire très rapidement, en rafale les 14 sujets sur lesquels la chaire travaille actuellement. Et vous allez choisir grâce à votre téléphone cellulaire, dans quelques instants. Donc, vous aurez besoin d'aller à l'application Socrative, mais on va en reparler tantôt de ça. Mais là, juste en rafale, ça va faire beaucoup d'informations. C'est un très mauvais cours magistral, mais on va le faire quand même comme ça. Donc, dans la conception de nouveaux cours, les projets qui sont en cours, certains sont presque terminés, dont celui-ci. Conception et enseignement du nouveau cours GCH 2730, Énergie et développement durable dans les systèmes informatiques, offert exclusivement aux étudiants en génie informatique et logiciel à Polytechnique, dans un mode entièrement conçu en classe inversée. Ça, c'est un projet qui est abouti, puisque j'ai enseigné ce nouveau cours-là. J'ai conçu et enseigné le cours cet automne et les données cet hiver. Conception et enseignement du nouveau cours STEAM 8720, conception d'un atelier pédagogique en STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, destiné à tous les étudiants du baccalauréat. Ça, c'est une primeur aujourd'hui, parce que c'est au sujet, à l'ordre du jour de la commission des études, de lundi prochain. Mais je suis certain que le cours sera accepté. Conception du nouveau cours GCH, on est encore moins loin dans le processus, on n'a pas de sigle, analyse des procédés bio-pharmaceutiques, destinés pour les étudiants du programme foncé premium du professeur Grégory de Crescendo. C'est une formation pharmacie-ingénierie, il y avait besoin de cours en ingénierie. C'est un cours qui sera développé entièrement à distance et tout le matériel sera bilingue. Là, je dis juste sans rafale, je choisis risque, je peux plus que j'élaborer. Et refonte de notre célèbre cours d'opération unitaire, cours de 13 crédits offerts en troisième année en génie chimique, pour le transformer entièrement en mode de classe inversée. Ça, c'est trois projets, quatre projets reliés à la conception de cours sur lesquels la chaire est grandement impliquée. Deuxième bloc, les outils pour les professeurs. Conception d'une plateforme en ligne proposant plus de 100 vignettes de pédagogie active pour tous les ordres d'enseignement, donc du primaire à l'université. En passant, vous avez peut-être remarqué les pourcentages d'avancement de parenthèse. Donc, ça, c'est un projet qui est quasi terminé. Et l'autre n'est pas vraiment terminé. Bon, j'étais optimiste, j'ai mis un pourcent. J'ai réfléchi quand même. Conception d'une plateforme de bonnes pratiques pédagogiques proposant plus de 100 capsules vidéo sur qu'est-ce qu'un bon professeur. Troisième rubrique qui est la plus volumineuse, les études et publications. Conception d'un livre numérique sur les 40 ans d'histoire de la pédagogie à Polytechnique, complétée à 75 %, à peu près, Lina. En tout cas, plus ou moins, une marge d'erreur. 85, c'est bon, c'est bon. Réalisation d'une étude sur le bien-être des étudiantes et des étudiants au baccalauréat en génie chimique. On va déposer le rapport dans les prochaines semaines aux instances de l'école. Études sur la charge de travail des étudiantes et des étudiants au baccalauréat à Polytechnique. Ça a eu lieu, la collecte de données, il y a deux ans. On va sortir le rapport dans les prochains mois. Récension des impacts des pratiques pédagogiques sur la motivation, l'engagement, la persévérance et la réussite des étudiantes et étudiants à Polytechnique. C'est une étude qui est en cours, qui est quand même assez avancée. Études de l'efficacité des pratiques pédagogiques utilisées sur l'apprentissage à l'aide de l'utilisation de bracelets électrodermaux pour mesurer l'engagement cognitif des étudiants en classe. Ça, c'est quelque chose. Études de l'impact de la relation pédagogique sur la motivation, l'engagement et la persévérance. Ça, c'est fini. Études sur la professionnalisation des étudiants. Ça, c'est quand même bien avancé, cette étude-là. Et finalement, 0%, mais c'est une idée. Études de l'impact des fonds de soutien à l'enseignement sur le développement pédagogique à Polytechnique Montréal. Donc, je ne vais pas vous parler des 14 projets. Mais vous allez choisir. Donc, pour y arriver, à l'aide d'une tablette, n'importe quoi qui se connecte à Internet, vous devez aller à l'application ou à l'adresse Socrative.com. Très facile. Et là, vous choisissez « Student ». Vous êtes mes étudiants. Je ne sais que vous n'avez pas cette habitude. Et là, on va vous demander un nom de classe. C'est GCH. Mon appartenance au génie chimique. Et là, vous allez pouvoir voter sur certains sujets que je vais pouvoir élaborer avec vous. Donc, je rappelle, Socrative.com, StudentLogin et GCH pour le nom. S'il y en a qui ont des difficultés, demandez à vos collègues autour de vous de vous aider. Donc, comme je le disais, on a trois grandes thématiques. Et ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Et donc, vous êtes déjà 18 à être connectés. Le premier grand bloc, j'ai dit, c'est le développement de cours. Il y en a quatre sur lesquelles on travaille. Et je vous demande votre avis. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler d'un peu plus de un, de deux, de trois. S'il y en a qui ont des problèmes techniques? Oui. GCH, le nom de la salle. En passant, pour ceux qui ne connaissent pas cette application-là, personnellement, j'utilise beaucoup dans mon enseignement. C'est formidable. C'est anonyme. Quoi que j'aurais pu demander que vous mettiez vos noms. C'est instantané. Tous les élèves de la classe participent. C'est technologique. Les élèves aiment ça. Donc, je suis capable, après 10-15 minutes d'enseignement plus magistral, de voir tout de suite la compréhension de la classe avant de poursuivre. Ça ne coûte pas très cher comme abonnement non plus. Vous pouvez télécharger les notes des étudiants. On peut faire un peu n'importe quoi avec ça. Oui? La version gratuite, effectivement. On n'est plus limité dans le nombre de questions, de questionnaires, mais quand même, ça fait un très, très bon travail. Donc, vous avez voté. Ah, quand même, quand même, je le savais. Vous avez bien choisi. Alors, conception et enseignement d'un nouveau cours STEAM 8270. D'ailleurs, STEAM, c'est un sigle qui n'existe pas pour l'instant en Polytechnique. Mais on a vérifié avec Yves et on est capable de créer ce nouveau sigle-là. Qui, j'espère, sera le début d'une série. Là, c'est le 82-87-20. Mais peut-être que 87-21 suivra. C'est un projet qu'on travaille depuis quelques temps. Et je suis loin d'être seul dans tous les projets qui sont là, bien évidemment. Donc, ma collègue de génie civil, Françoise, travaille aussi avec moi sur ce projet. Donc, c'est un cours de trois crédits offert pour les étudiants, disons, en quatrième année de tous les programmes de Polytechnique. Polytechnique, dont l'objectif sera de développer des ateliers destinés à l'enseignement d'estime aux primaires et aux secondaires. Un peu à l'image de Polytechnique, mais dans une échelle beaucoup plus réduite et qui répond à des besoins très particuliers des enseignants. Donc, dans le fond, dans ce cours-là, on va voir les grandes bases de la pédagogie. Parce que c'est aussi un cours d'introduction à l'enseignement ou à la pédagogie. Un peu à l'image de ce que j'enseigne dans l'atelier doctoral Enseigner le génie. Oui, mais à ramener au niveau du baccalauréat. Donc, on voit différentes façons d'apprendre. Pour l'enseignement aux enfants, on va parler de techniques de vulgarisation, les techniques de ludification, comment on rédige des énoncés, des consignes claires, comment on obtient de la rétroaction. C'est vraiment les grandes bases de la pédagogie qui seront enseignées dans ce cours-là. Et il y a un grand projet où chaque étudiant ou groupe de deux étudiants vont être associés avec un enseignant au primaire ou au secondaire pour répondre à un de ses besoins. Disons qu'on est, je ne sais pas, au primaire, puis que l'enseignant dans le programme de formation de l'école québécoise doit enseigner l'électromagnétisme. Et il n'est pas à l'aise. Parce que souvent, on a fait une étude là-dessus, puis c'est bien documenté, au primaire, il arrive que les sciences soient un peu escamotées, voire éliminées de l'enseignement, parce que l'enseignant, lui, n'est pas à l'aise avec ces concepts-là. Donc, il pourrait très bien dire, ah bien, deux étudiants de Poly, vous me bâtir quelque chose sur l'électromagnétisme. On va travailler ça dans le cadre du cours avec tous les préceptes qu'on voit. Et ils iront enseigner cet atelier-là avec les élèves, avec la supervision du prof. Donc, essentiellement, c'est ça le cours. On a fait une étude de marché. La réponse a été très, très, très positive. On a contacté une centaine d'étudiants au primaire ou au secondaire. Puis 98 % des répondants ont dit oui, 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 on veut que vous veniez. Puis j'ai cinq groupes, pouvez-vous le donner à mes cinq groupes? Puis donc, ça a été très positif. On travaille en collaboration avec Folie Technique. Parce qu'on ne joue pas dans leur plate-bande. Folie Technique, ils développent des formations, mais à grand déploiement, ils arrivent avec une formation qui est pareille pour tout le monde, peu importe les cas dans lesquels ils vont. Nous, c'est vraiment chaque besoin de chaque enseignant, on le suit pendant la session. On n'aura pas 80 inscrits dans ce cours-là, évidemment, parce que je ne serais pas capable. Donc, ça va être contingenté, peut-être une vingtaine d'étudiants. Quelques questions là-dessus? C'était clair? Oui? Oui? Donc, si on contingente, alors la question est, si on contingente, comment on fait pour s'inscrire? Je vais répéter les questions. Oui, très bonne question. On le vit déjà à l'école dans certains cours, comme le projet intégrateur de développement durable, qui est sous la supervision de génie civil. Et il fonctionne par processus de lettres de motivation, peut-être entrevues, relever de notes. Une combinaison de tout ça. Mais on s'embarque dans une aventure dont on ne maîtrise pas encore tout à fait tous les impacts. Mais c'est sûr, on aimerait ça l'offrir à 50 étudiants dans une session, mais de façon réaliste, on ne sera pas capable de bien les guider. Ça va? Oui? Trois. Trois crédits. C'est un cours de trois crédits. Sinon, les autres projets, on en reparlera une autre fois. Oui, David? Oui, David? Oui. Donc, la question est, est-ce qu'un étudiant ou un prof pourrait arriver et proposer des ateliers et que nous, on offre ces ateliers-là? Oui, c'est tout à fait possible. Puis, Daniel a fait mention d'un de ses projets dans sa chaire, qui est un jardin d'eau. Il y a aussi Françoise qui a développé avec des étudiantes un jardin de pluie, un jardin de récupération d'eau aussi, si on veut, mais pas du tout la même chose que Daniel. Là, on est dans des projets de plus grande envergure qu'animer un atelier, mais mon rêve, c'est qu'on crée le STEAM 8721, qui pourrait se suivre celui-là à une session et l'autre à la session suivante, où là, des projets de plus grande envergure pourraient commencer une session puis terminer la session suivante. Parce que c'est sûr que le rythme en 13 semaines de trouver une école, aller à l'école puis revenir de l'école, c'est des petits ateliers. On ne peut pas faire des gros projets comme ce que Daniel a proposé aux Françoises, mais je lance l'idée. Si quelqu'un peut développer l'autre cours, on peut aider, mais ce serait vraiment le fun d'avoir une série de STEAM comme ça. Deuxième catégorie de projets, il y en a moins, mais vous devez voter. De quoi voulez-vous entendre parler? Il y a un certain partage. D'accord. Alors, commençons par le deuxième. Donc, conception d'une plateforme de bonnes pratiques pédagogiques proposant plus de 100 capsules vidéo. Je le disais, dans les grands objectifs de la chaire, c'est de favoriser l'apprentissage et la réussite des étudiants en développant des outils le plus concret possible pour les enseignants. Ces deux projets-là, c'est vraiment très, très, très concret. Et ce sont deux projets qui ne demandent pas aux enseignants de tout réécrire leur cours puis chambouler la façon dont ils enseignent depuis plusieurs années, comme on pourrait le faire avec des classes inversées, des cours hybrides, qui demandent quand même une grande transformation. Donc, ce projet-là, dans le fond, ce serait sur une plateforme hébergée à Polytechnique, tout comme la première plateforme, de développer une centaine de capsules très courtes, style trois minutes, dans lesquelles je présenterais des conseils très pratico-pratiques pour être un bon enseignant. Donc, dans le fond, un prof qui consulte ces capsules-là, à la fin, il a certainement appris des trucs très pragmatiques. Exemple, apprendre le nom de ses élèves, il y a une capsule qui porterait ce nom-là. Vous voyez, ce n'est pas comment implanter une stratégie de développement des compétences dans ton cours. Ça, en trois minutes, c'est un peu complexe à expliquer. Apprendre le nom de tes élèves, présenter un plan de leçons. D'ailleurs, j'ai fait la liste des 100 vidéos en grande catégorie. Il y a la relation pédagogique, il y a la relation d'apprentissage, il y a la relation didactique, il y a l'évaluation. J'ai une série de vidéos, en forme de titre pour l'instant, qui donc seraient vulgarisées très simplement, avec quelques appuis théoriques aux ressources pour les gens qui veulent aller plus loin. Mais ça peut être plein d'éléments aussi simples que je dois imprimer un examen, je me demande sur quelle couleur de papier je dois l'imprimer. Le plan n'est pas la meilleure réponse en passant. Est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse? Oui, jaune beige, des jaunes pâles, c'est ce qui est plus favorable, plus facile au niveau de la lecture. Ma première diapositive PowerPoint était avec cette couleur-là. C'est beaucoup de trucs très pratico-pratiques comme ça, qui pourrait être bon pour tout le corps professoral de polytechnique, mais aussi pour n'importe qui qui enseigne, c'est vrai, du primaire à l'université, tout ça. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez vous impliquer là-dedans, je suis un peu comme Daniel qui a dû quitter, je suis preneur. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, David? Ça sera en place quand? Bon, la chair est à deux ans et demi de vie, il reste deux ans et demi en théorie, donc ça va être fait dans les prochaines années. Autre question? Oui, Yves? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une deuxième chair ou une poursuite de la chair actuelle? Je ne possède pas personnellement la réponse, étant pas le grand Manitou financier de tout ça, mais c'est en discussion. J'en ai parlé avec différentes personnes, ce n'est pas l'intérêt ou les projets qui manquent, c'est plus les bras qui manquent, le reste. Mais j'en ai parlé entre autres avec l'INA. On va voir où est-ce que ça va aboutir, mais j'aimerais ça. Tout à fait. Donc, pour les gens de l'Internet, j'aimerais ça. L'autre, en passant, juste rapidement, la plateforme de vignettes, je ne sais pas que vous l'aimez moins, c'est peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est polymtl.ca, barre oblique, vignettes au pluriel. C'est une plateforme de pédagogie active dans laquelle il y a une centaine d'idées pour faire bouger, ne bouger pas physiquement nécessairement, mais activer les étudiants en classe, avec moteur de recherche, comme sur du proprio, avec des critères. Et quand on clique, par exemple, sur le tournoi, bien là, on a toute la vignette détaillée, la procédure pas à pas pour que le professeur puisse l'implanter dans sa classe, le matériel, les conseils, un exemple de prof qu'il a utilisé et comment ça s'est passé dans son cours, et vous pouvez l'imprimer en PDF et garder la fiche avec vous. Donc, ça, c'est terminé à peu près. On fera un lancement officiel de ça à Polytechnique parce que c'est unique dans le monde francophone, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de littérature qui existe, mais nous, on a mis tout ça ensemble. Puis c'est bon, autant du primaire à l'université, cette plateforme-là. Mais donc, pour ceux qui ne la connaissaient pas, voilà. Dernier bloc qui est un peu plus volumineux. On va en parler de deux ou trois. Les études. Donc, ça, c'est vraiment pour comprendre le milieu dans lequel on est, pour poser des gestes qui, on l'espère, auront des impacts. Des fois, ce sont des gestes plus au niveau départemental, des fois, des gestes plus au niveau service aux étudiants ou même au niveau école, au niveau des commissions. J'ai la chance de collaborer aussi dans l'axe 3 du plan stratégique qui porte vraiment sur le développement des compétences des étudiants, les stratégies pédagogiques. Je dirais que pas mal tous les projets qui sont là s'inscrivent dans l'axe 3 du plan stratégique. D'après moi, j'ai une idée de ce que vous allez… OK. Il y a un certain partage, d'accord. Donc, les 40 ans d'histoire, ça ne vous intéresse pas, c'est parfait. Non, c'est que ça dit ce que ça veut dire. C'est parfait comme ça. Donc, le C, études sur la charge de travail des étudiantes et des étudiants. C'est une étude, c'est une commande de l'Association des étudiants d'il y a deux ans qui était venue me voir, sachant que j'ai fait mon mémoire de maîtrise à l'époque, il y a longtemps, là-dessus pour les étudiants en génie chimique et qui ont voulu faire une actualisation, une reprise de l'étude pour l'ensemble de l'école. Donc, à l'hiver 2018, nous avons sondé 2500 étudiants en baccalauréat. Donc, on a eu 2500 répondants à notre étude. On est allé dans les classes, ils ont répondu sur des questionnaires papiers, ce qui assure un fort taux de réponses par rapport à des sondages en ligne sur une base volontaire. Et donc, on a fait tout le traitement de ces données-là. On a embauché une sociologue pour faire toute l'analyse statistique des données. Et présentement, on est en rédaction. Quand on dit « on », ce n'est pas vraiment moi. C'est vraiment la VP éduc de l'époque qui est Blanche Majobélan, qui a piloté cette étude-là il y a deux ans, qui est en pleine rédaction cette session-ci. Donc, elle est embauchée par la chaire pour faire la rédaction. On a la revue de la littérature, évidemment. Donc, ce sera un rapport qui sera soumis dans toutes les instances de Polytechnique, quand même assez d'envergure, parce qu'on parle de 2500 répondants. Les grands constats ne vont pas nécessairement tant nous surprendre. Donc, le sentiment de surcharge, il est bien présent. Puis, on parle vraiment d'une perception de surcharge. Ça, c'est très important. Parce que ce qui est important dans la vie, ce n'est pas ta charge réelle, c'est ta perception de ta charge réelle. C'est vraiment ça qui a de l'impact sur le bien-être des étudiants. Et donc, ça va sortir quand même assez bientôt. Mais c'est une super belle étude, je pense. Il y aura des recommandations. Ce que j'ai demandé, moi, c'est que cette étude-là, avant qu'elle soit soumise aux instances, tous les VP éducation des 12 programmes de baccalauréat vont la lire. Puis, on va se faire une demi-journée de recommandations. Parce que je veux que les recommandations proviennent des étudiants. Le dernier chapitre, évidemment, du document sera des recommandations. Mais qui vont essentiellement provenir des VP éducs avec les gens de la chaire aussi là-dessus. S'il y a des questions pour cet élément? C'est clair. Recension de l'impact des pratiques pédagogiques sur la motivation, l'engagement, la persévérance et la réussite. Oui. Il est très difficile pour Polytechnique de savoir à quel point les enseignants utilisent plus de pédagogie active, moins de pédagogie active, plus de magistral. Puis, lorsqu'ils utilisent des pédagogies actives, quelle formule pédagogique ils utilisent? Et aussi, qu'est-ce qu'en pensent les étudiants? Est-ce qu'ils aiment mieux le magistral, le travail individuel, le travail d'équipe? Quelle formule de pédagogie active? Donc, on a un étudiant qui termine sa maîtrise là-dessus à l'Université de Montréal, co-supervisé par moi. Et on a développé deux questionnaires qui sont quasi validés. Lina a beaucoup, beaucoup travaillé avec nous là-dessus. D'ailleurs, un grand merci. Il va y avoir une dernière lecture par Judith. Et donc, il y a deux questionnaires qu'on a développés. Encore une fois, on va sonder. Ça va se faire cet hiver, ce sondage-là. Les quatre ans des doses génies. Donc, on va avoir à peu près un 2500 répondant, encore une fois. Et aussi, il y a un deuxième questionnaire pour tout le corps professoral. Et je vais avoir le bonheur de faire la tournée des sept assemblées des professeurs pour que les professeurs répondent au sondage. Et ça, c'est bien. Il y a déjà un directeur dans la salle qui va certainement m'accueillir dans son assemblée pour un bon 15 minutes pour faire ça. Donc ça, j'en suis fort heureux. Alors, on va sonder les deux parties parce que peut-être qu'on va trouver des différences entre ce que les profs font et ce que les élèves disent qu'ils font. Il y aura peut-être des écarts. Donc, ça risque d'être encore une fois très, très intéressant pour poser des actions concrètes. Encore une fois, je fais des liens avec le plan stratégique dans lequel on veut essayer de valoriser encore plus les méthodes d'enseignement, les pédagogies actives, plus de salles comme celle-ci. Mais là, on va quand même avoir des appuis assez solides sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse, qu'est-ce que les élèves en pensent. Donc, c'est encore une fois des résultats qui, je crois, seront assez intéressants. Question là-dessus? Troisième position, études sur la professionnalisation. Ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup à Polytechnique, mais qui est très, très important. Dans le fond, la professionnalisation, c'est la transformation de l'étudiant en ingénieur. Autrement dit, il y a une métamorphose qui se fait pendant le bac, et nous, on essaie d'identifier quels sont les événements qu'il vit qui contribuent le plus à cette métamorphose-là. Évidemment, le stage est certainement un élément très important, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que les profs font vivre en classe, les activités à Polytechnique, les sociétés techniques contribuent très certainement. Donc, on est en train, et ça, c'est un projet de maîtrise aussi qui est fait là-dessus. Dans le fond, on a développé un énorme questionnaire. Ça ne sera pas fait cet hiver, non. Ça ne sera pas publié cet hiver. Dans le fond, la professionnalisation, c'est… il y a trois grands axes. Il y a l'identité professionnelle, la culture professionnelle, puis les compétences professionnelles. Donc, au niveau de compétences professionnelles, on est vraiment collé sur le BCRPG. Donc, on va faire une vaste enquête qui va tomber juste après la visite du BCRPG sur le développement, comment les étudiants perçoivent que c'est fait dans les programmes de baccalauréat, l'identité, la culture, deux autres axes assez importants. Et donc, c'est basé, il y en a qui la connaissent, sur les travaux de la professeure Marie-Lou Belil de l'Université de Sherbrooke. C'est une experte en professionnalisation, surtout au niveau des soins infirmiers, mais ce qu'elle fait est tout à fait transposable en ingénierie. Donc, on travaille avec elle sur ce projet-là. Et peut-être un dernier qui est vraiment étude des pratiques pédagogiques à l'aide de bracelets électrodermaux. Un dernier dernier. Juste vite, 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 pour dire que c'est un projet vraiment compliqué, qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Mais essentiellement, c'est fait avec un professeur de l'UQAM, un professeur d'Asthasis Cosenitis, plusieurs le connaissent, et un professeur de l'ETS en génie mécanique, Patrick Thériault. Essentiellement, les étudiants en classe portent des bracelets comme ceux-ci, ce qui va mesurer deux choses. Il y a le rythme cardiaque, mais aussi différents autres signaux électriques qui sont reliés à l'apprentissage et à la cognition. Et on a beaucoup, beaucoup de mesures qui ont été faites dans les dernières sessions. On en fait à Polytechnique cet hiver dans certains de mes cours. Juste pour comprendre, pour l'instant, ce qui est difficile, c'est de trouver le protocole pour porter le bracelet et que ça donne quelque chose qui est reproductible. Juste ça, ce n'est pas vraiment publié dans la littérature. On est loin de, si on arrive à la fin, dire que telle méthode pédagogique a eu tel signal, puis on peut inférer qu'il y a eu un apprentissage. Peut-être qu'on va se rendre là. Si on se rend, en passant, ça n'a jamais été publié, ça. Donc, la revue de littérature montre que ça n'a jamais été fait. Là, on obtient des courbes. On a le professeur en rouge qui est manifestement plus de signaux que ses étudiants. Mais ça ne veut rien dire parce que, ça c'est drôle, parce que j'ai une étudiante à la maîtrise en génie physique, en traitement de signal, qui fait sa fin de maîtrise, son projet de fin de maîtrise là-dessus. Et donc, essentiellement, si tu prends des médicaments, si tu es stressé, si tu es gaucher, si tu es droitier, si tu as tendance à avoir plus de sudation que quelqu'un d'autre, ça vient tout influencer la capture. Donc, c'est vraiment pas simple d'établir le protocole expérimental. Là, on est juste dans établir un protocole. Sûrement que dans deux ans, ce ne sera pas terminé, ce projet-là. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est très technologique pour essayer de démontrer qu'il y a eu l'apprentissage. Si on y arrive, ce serait quand même assez intéressant. Bien, ou surprise de médicaments ou autre. C'est un très bon commentaire. Effectivement, oui, puis c'est possible. Sur ce, bien, un énorme merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez contribuer. Je suis preneur de toutes ressources. Merci beaucoup. Alors, on vous attend le 27 février. On recevra Diane Le Duc de l'UQAM qui est de l'Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages. Elle a créé une boussole pour nous orienter quant à l'évaluation. Alors, merci. Bon après-midi. Merci, les gens de l'adulte visuel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501